Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Florence qui est coach en parentalité, qui a créé Parent Mission et puis ce qui est assez atypique dans le parcours de Florence, c'est qu'elle a lancé un sommet virtuel avant même d'avoir des clients et c'est aussi ça qui l'a, on va le découvrir, directement ou indirectement aidé à développer aussi sa clientèle et donc elle va nous présenter aussi comment tu as eu du coup Florence, cette première cliente. Florence, est-ce que tu veux te présenter d'une manière un peu plus globale et notamment comment tu en es arrivée à devenir coach ? En tout cas, bienvenue et merci pour ton partage. Écoute, merci à toi Linguène, c'est un plaisir de partager justement. Donc pour me présenter, je suis Florence, j'ai 41 ans et je vis en région parisienne avec mon mari et nos trois enfants et du coup je fais le grand écart entre l'adolescence et la petite enfance puisque mes enfants ont 13 ans, 11 ans et 22 mois. Et pour le parcours, comment j'en suis venue à devenir coach, c'est tout un chemin. J'ai travaillé 16 ans dans l'industrie pharmaceutique et il y a un moment donné, je ne ressentais plus vraiment de plaisir dans ce que je faisais et puis j'ai toujours eu envie d'évoluer, de grandir. Et j'ai changé de métier dans mon parcours. J'étais à ce temps de direction, après j'ai fait de la coordination logistique en supply chain à l'international. Et malgré ça, j'étais arrivée au moment où j'avais encore envie de changer. J'ai fait un bilan de compétences et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et j'ai croisé une amie qui m'a dit, écoute, je connais un coach qui peut t'accompagner sur ton projet. Et à ce moment-là, ça tombait bien parce que je venais d'avoir plusieurs mois d'arrêt à cause d'un accident. Et je tournais ça en boucle dans ma tête, il faut que je change, il faut que je change. Et ce coach-là m'a accompagné, du coup, je suis revenue à temps partiel, il m'a accompagné tous les vendredis pendant trois mois. Il m'a demandé c'était quoi mes passions. J'étais à moi, je n'ai pas de passion. Je ne suis pas passionnée, je ne sais pas. J'ai déjà fait plein de trucs, je m'intéresse à beaucoup de choses. Puis un jour, je regarde ma bibliothèque et je vois que je suis quand même un petit peu passionnée par un sujet. Mon premier enfant, quand il est né, en fait, j'ai été enceinte très vite du deuxième. Et du coup, il avait moins de deux ans. Et les crises devaient commencer, les colères, l'opposition. Je me suis rendue compte que je pouvais me fâcher. Alors qu'à la base, je croyais que j'étais super douce et patiente. C'est ce qu'on dit de moi. Et en fait, non, j'étais confrontée à mes propres difficultés. Et j'ai cherché pendant plusieurs années comment faire pour améliorer ma relation avec mes enfants au quotidien. Parce que j'étais épuisée. Je ne savais pas comment gérer les crises de mon aîné. Et du coup, j'ai eu des difficultés dans mon couple aussi à ce moment-là. Pas que lié à ça, mais en tout cas, ça contribue aussi à des disputes. Et du coup, j'ai cherché comment faire parce que la vie de famille, pour moi, c'était très important. Parce que je n'avais pas grandi dans une famille où c'était hyper facile. En fait, famille de parents séparés qui se disputaient beaucoup, etc. Donc, sans rentrer dans les détails, tout ça pour dire que moi, je ne voulais pas reproduire ce schéma-là. Et donc, j'ai cherché, je me suis fait accompagner. Et ce qui m'a fait remarquer que j'étais du coup quand même passionnée. C'est le nombre de bouquins, tout ce que j'ai fait, des ateliers parents, de me faire aider sur ça. J'étais passionnée par les relations avec les parents et les enfants. Aussi, la relation avec mon mari. Et voilà, du coup, c'est ce qui est ressorti de cet accompagnement. Et en plus, pour avoir testé le coaching, j'ai vu que c'était quand même hyper efficace. Parce qu'en trois mois, j'ai résolu plusieurs années de réflexion. Donc, voilà. C'est ce que je peux te partager. C'est passionnant et je ne m'étais pas rendu compte de tous ces aspects-là, ton histoire. Merci pour ce partage, en tout cas. Et on sent que c'est un sujet qui te porte. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es carrément lancée en tant que coach pour aider d'autres parents, du coup, à vivre, à dépasser les moments que toi, tu as vécu aussi ? C'est une révélation. Un jour, j'étais dans ma voiture. Et moi, je suis croyante. Et en fait, j'ai entendu, mais littéralement, du me dire « Mais je te prépare depuis ta naissance. » Depuis ta naissance que tu as vécu, tu as vécu avec une maman solo, tu as eu des parents séparés qui se disputent. Tout ça, je pense que c'était un poids, un fardeau. Voilà, c'est compliqué. Du coup, genre, moi, je n'ai pas eu le modèle idéal, etc. Et en fait, non, il m'a révélé qu'en fait, non, il me préparait. Parce que du coup, j'ai aussi pu voir, ce n'est pas parce qu'on est en couple et qu'on s'aime, que c'est, voilà, c'est marié, quoi, tu vois, genre le rêve de beaucoup de personnes, ou pas d'ailleurs, mais il y en a qui rejettent aussi. Mais ce que je veux dire, moi, en tout cas, je n'aurais jamais espéré tout ça. Et que ce n'est pas facile non plus. Donc, en fait, j'ai pu voir que, que ce soit dans mon enfance ou dans ma vie de couple, eh bien, en fait, il n'y a rien d'idéal, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de parfait. Et que, en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je peux comprendre que les gens vivent. C'est quelque chose que je peux, enfin, que les parents, en fait, leurs difficultés, je les ai vécues. J'ai vécu le fait de vivre dans une entreprise, enfin, travailler dans une entreprise, que ce soit compliqué de gérer le travail, la vie de famille. J'ai connu ce que c'est d'avoir des crises dans la maison, d'être balottée aussi d'une maison à une autre. En fait, j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je ne projette pas ça sur mes clients. C'est que j'ai aussi fait un chemin pour montrer que c'est possible aussi de pouvoir retrouver la joie dans sa vie, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu. Parce qu'avec mon mari, on a fait quand même un chemin aussi ensemble pour arriver à retrouver la paix, pour qu'au quotidien, les choses s'arrangent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on a un troisième enfant, c'est parce qu'on a fait ce chemin. C'est parce que moi, pendant plusieurs années, je n'étais pas du tout prête à avoir un troisième enfant. Donc voilà, c'est aussi un témoignage en fait. Raconte-nous alors, comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois et jusqu'à ce sommet virtuel ? Ah oui, alors le lancement de mon entreprise, je l'ai lancé en janvier 2021. Et en fait, c'était du coup un projet au départ parce que je travaillais en entreprise et puis j'étais en centre de mon troisième enfant. Donc j'étais en situation, je me disais, ok, je vais me lancer. J'avais fini ma formation de coach. J'ai fait une école de coaching en même temps que je travaillais. Après, j'étais en centre de mon troisième enfant. Et je me suis dit, ok, je verrai, je lancerai une activité à côté. Et puis voilà, très vite, je me suis dit, mais non, j'ai besoin de temps pour ça. Donc j'ai eu l'opportunité que mon entreprise a proposé un plan de départ et m'a aidé pour créer ma société. Donc je me suis lancée en janvier. J'ai rejoint ton programme, le programme Ascension. Parce que j'ai vite compris que être seule pour moi, ça va être compliqué. Et tu as proposé plusieurs choses comme permettant de trouver ses premiers clients. Donc j'ai fait quelque chose. J'ai créé un e-book. J'ai tendance à faire des publications. Je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc à part un réseau personnel, mais c'était tout. Et de là, voilà, je me disais, bon, c'est quand même, j'avais beaucoup de choses à intégrer, en fait, à comprendre le mécanisme, voilà, comment parler de moi, comment parler de ce que je fais, comment attirer les gens, donner envie, en fait, aux parents de se dire, tiens, elle peut m'aider. J'avoue que je ne savais pas trop à ce moment-là comment faire. Ce n'était pas clair pour moi. Et en fait, toi, tu as proposé, tu as parlé du sommet virtuel à une immersion à laquelle je n'étais pas. Donc je l'ai suivi en replay. Je me suis dit, OK, OK, je garde ça dans un coin de ma tête. Ça se fera un jour. Pour l'instant, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas de, comment on appelle ça, je n'ai pas de communauté. Donc je n'ai pas de communauté. Personne ne veut s'inscrire. Moi, c'était ma croyance, tu vois. Et puis, tu as organisé un challenge. Et dans le challenge, j'ai posé une question. Et quand on pose des questions à Lingen, il challenge un petit peu. Mais pourquoi tu n'oses pas un sommet virtuel ? OK, donc si vous l'avez déjà posé cette question, c'est normal. En fait, il l'a posé à tout le monde. Non, je te taquine. Donc j'étais là, pour moi, je n'ai pas de communauté. Il me dit, mais tu m'as dit, pardon, parce que c'est de toi que je parle. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait une communauté pour lancer un sommet virtuel. Et là, ça m'a fait un déclic. Ah bon ? Ah bon, il ne faut pas avoir déjà au moins une liste email, quelque chose comme ça. Et tu m'as dit, ben non, au contraire, c'est ce qui va te permettre d'avoir une communauté, que les gens vont te connaître. Enfin, je ne sais plus exactement tes termes, mais en gros, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah bon, d'accord, j'étais là, ouais, OK. OK, OK, bon, si ça me permet de me faire connaître. Et surtout, surtout, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est de me dire, ben attends, je vais rassembler des personnes autour d'un projet commun. C'est-à-dire apporter, en fait, de la valeur aux parents. Moi, je ne suis pas celle qui peut tout donner, en fait. J'estime que je peux donner ma part, mais chacun apporte des choses. Et puis, moi, dans mon parcours en tant que parent, il y a plein de choses qui m'ont aidée. Et je me suis dit, mais ce serait génial, en fait, que je puisse rassembler des personnes qui m'ont inspirée dans mon parcours de maman ou qui m'inspirent aujourd'hui, que j'aurais bien aimé connaître aussi. Et du coup, là, ça a commencé à me faire vachement plaisir, tu vois. À me dire, tiens, OK, je vais regarder, je vais réfléchir à qui je peux interviewer. Et du coup, j'ai contacté des personnes. Et là, j'ai contacté des personnes que je n'aurais jamais cru qui me répondraient. Il y a eu deux auteurs de livres que j'ai lus qui m'ont vachement plu. Une qui est au Canada, une personne qui est au Canada. Enfin, elle ne me connaissait pas du tout, en fait. Et voilà. Après, j'ai eu des noms aussi, des personnes qui m'ont dit non. Et du coup, j'ai recherché, mais attends, je connais du monde quand même. Je connais du monde et je me rends compte, bah tiens, il y a une maman que je connais dans mon entourage qui est coach en reconversion. Et moi, pour l'avoir vécu, je sais que quand on n'est pas bien au travail, ça joue aussi sur la vie de famille. Donc, OK. Donc, je commençais à me dire, dans mon parcours de maman, quels sont les problèmes que j'ai réglés, que j'aimerais proposer aux parents ? Et du coup, qui avait eu encore chez Céneur ? Bah moi, moi, moi. Ouais, il y a eu un papa en plus, un papa. J'ai kiffé parler de... Pour moi, ça ressemble à raconter ma vie, mon quotidien. Je venais d'être papa, quoi. Et du coup, j'ai kiffé raconter tout ça. Juste, si tu me permets, je fais une parenthèse pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un sommet virtuel. C'est qu'on rassemble autour d'une semaine, autour d'une thématique, une dizaine d'intervenants. Et le business model derrière, c'est notamment que ces intervenants-là invitent leur propre communauté à s'inscrire à ton sommet. Ça te permet, toi, d'accueillir toutes ces personnes-là et de garder les emails pour pouvoir garder cette communauté et de développer aussi ta clientèle avec. Tu nous dis, tu as eu combien d'inscrits à ce sommet ? Oui, j'ai eu 213 inscrits jusqu'au... En fait, les inscriptions, c'est jusqu'à pendant le sommet, en fait. Ah, bien sûr. Oui, oui. Oui, voilà. Donc, 213 inscrits. Alors, voilà, j'étais partagée. J'étais super fière parce que je me suis dit, attends, personne ne me connaît. Il y a quand même plus de 200 personnes qui se sont inscrites. Et puis, à la fois, à la fin, j'avoue, j'ai eu une petite déception parce que je me comparais à d'autres sommets, tu vois. Mais bon, en même temps, voilà, on ne partait pas du même point de départ. Et quand même, j'étais vachement touchée. Surtout qu'il y avait des gens qui ont participé de vachement loin, de Mayotte, du Québec, du Bruny. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit-là. C'est en Asie, en Asie du Sud-Est, d'Allemagne aussi. Très bien, très bien. Oui, et puis cette petite dose de comparaison, on en a besoin en tant qu'entrepreneur parce que c'est comme dans un sport. Voilà, cet esprit de compétition, elle stimule. Et heureusement, tu vois, sinon, ça voudrait dire qu'on s'en fiche de quoi qu'on vit dans notre bulle. Donc, ouais, tant que c'est contrôlé, c'est normal. Avant de faire un focus sur ce sommet, j'aimerais qu'on vienne un peu plus tôt. Alors, tu as dit que tu as lancé ta boîte le 1er janvier 2021, mais c'est 2022, non ? Oui, tu as raison. Oui. C'est ma fille qui est née en 2021. OK. Bonjour, Guy. Au début, je me souviens, et j'espère que c'est OK que je partage ça, mais je sais que là où je t'ai challengé, c'est que tu te sentais beaucoup comme une débutante. Tu disais beaucoup, je suis une débutante, je suis une débutante, je suis une débutante, alors qu'en fait, tu n'étais pas du tout une débutante. Oui, tu débutais, mais tu avais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui se lancent dans le coaching, qui n'ont jamais eu encore leur premier client, mais qui, comme toi, ont déjà eu une expérience de vie et surtout une envie et un cœur pour aider les gens ? Qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces coachs ? Déjà, je dirais, est-ce qu'objectivement parlant, tu es vraiment débutante ? Parce qu'en fait, non, j'avais déjà plein d'heures de coaching, c'est juste que je n'avais pas des clients qui m'ont payé, déjà. Donc, les faits, c'est non, je n'étais pas débutante, mais voilà. Ensuite, c'est, en fait, il y a plein de choses dans ce que tu as fait qui, aujourd'hui, on ne choisit pas de devenir coach parce qu'on n'a pas d'expérience, par exemple. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre parcours qui fait qu'on a vachement de valeur à apporter aux autres, en fait. C'est génial, c'est vrai. Et pour moi, la légitimité, je vais citer un coach qui a 1500 heures de coaching derrière lui et qui disait, quand vous aurez fait 1000 heures de coaching pourri, vous pourrez vous sentir légitime. et du coup, je me suis dit, ah ouais, ouais, ok. Donc, en fait, de toute façon, c'est en coachant que tu vas développer. C'est trop cool, j'aime beaucoup. C'est un coach formateur, mais je n'ai plus son nom là. C'est génial. Et puis, en fait, je n'ai jamais formé ça comme ça. C'est-à-dire, je peux ne pas être passionné par, je ne sais pas, les skateboards et lancer un e-commerce sur le skateboard. Mais par contre, tu as raison. En fait, je ne peux pas me lancer dans le coaching si, en fait, je n'ai pas une expérience parce que ça ne s'invente pas. Cette envie de coacher sur un sujet, elle ne s'invente pas. Si tu ne trouves pas ça dans un catalogue, tiens, je vais faire ça, en fait. Tu as raison. Bah oui. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de la partie émotionnelle, mindset, les doutes que tu as eus ? Et puis après, j'aimerais qu'on insiste un peu sur le sommet. Et après, on ira voir comment tu as eu cette première carte. La partie émotionnelle, mindset. Alors, il faut que je me remémore. Parce que du coup, c'était en juin. C'est en juin. Les doutes que j'ai eus, je sais que c'était vachement à la technique. La technique, je n'ai jamais fait de vidéo, ceci, cela. Et en fait, déjà, en échangeant avec d'autres personnes du programme, ça m'a permis, et puis même avec toi, ça m'a permis de dédramatiser aussi. Parce que toi, tu étais vachement sur, ok, il faut prendre du plaisir. Et bien moi, ça m'a... En fait, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, mais en fait, ça se voit que j'avais du plaisir à être avec les gens. Et là, je ne pensais pas à ce moment-là à la technique. Et en plus, j'ai vu que c'était très simple de se filmer. Et voilà, ce n'était pas compliqué, en fait. Donc déjà, ça, je l'ai enlevé. Il y avait faire une page de vente. Faire une page de vente, en fait. Moi, je n'avais jamais mis les mains dans un système pour faire des pages de vente. Et en fait, ça m'a réactivé un truc que j'aimais faire par le passé. J'aimais beaucoup faire des petites créations, des mises en forme. J'étais assistante, en fait. Donc, moi, les présentations, j'en faisais plein. Pourquoi une ? Oui, après, même dans mon métier d'après, j'animais des choses. Donc, je faisais des présentations. Du coup, j'étais... Ah, mais en fait, j'ai déjà des compétences en plus. Donc, c'est juste qu'il fallait que je découvre la plateforme. Mais du coup, c'est parti. Ça, c'est vraiment des peurs. Parce que c'est ce qui fait que je procrastinais sur faire des vidéos quand même. Alors qu'en fait, là, le fait d'avoir donné des rendez-vous à des personnes, pour les interviewer, du coup, je me suis mise dans l'action. Je me suis mise dans l'action. Je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix, là. Il y a un événement à telle date, en fait. Donc, je n'ai plus de faire. Qu'est-ce qu'il y avait... Alors, du mindset, c'était, par exemple, et ça, ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est dur pour moi de contacter des personnes que je ne connais pas, proposer quelque chose et tout ça. Sauf que, dans la vraie vie, je le fais. Je le fais, en fait. J'anime des choses pour des enfants. J'ai plein d'occasions de rencontrer des gens, de leur parler. Donc, je sais aller vers les gens, en fait. C'est juste que c'était un autre contexte et que, là, ça m'impressionnait parce que j'avais l'impression que je ne suis pas légitime, etc. Donc, j'étais juste sur... Focalisée sur c'est quoi mon but à travers ce sommet. Et là, il ne s'agit pas de moi, en fait. Il s'agit de... C'est qu'est-ce que je veux apporter aux parents qui vont suivre ce sommet. Tu vois ? Et là, ce n'est pas mon égo. Non, mais attends, moi, j'étais motivée. Il y a des personnes qui ont vachement de choses à apporter, que je rassemble autour d'un événement. Et en plus, autre truc que ça a levé, je n'avais jamais fait de live. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai fait l'introduction en live avec mon fils. Ah non, je ne me souviens pas. OK. Vous avez fait quoi ? Eh bien, on... Alors, bon, outre qu'il y a eu un problème technique, mais on a fait toute la partie d'annonce avec mon fils. OK. Il a fait quoi, lui, pendant ce temps-là ? J'ai annoncé, voilà, le sommet, comment ça se passe, etc. Et puis, après, il m'a posé des questions. Et pourquoi... Lui, je lui ai préparé quelques questions. Déjà, je lui ai demandé si ça m'intéressait, parce que, en fait, c'est une semaine où ma fille, elle était en classe de découverte. Donc, lui, il était tout seul à la maison avec un bébé, mais voilà, il était... Et donc, je lui ai dit, « Écoute, ça te dit de m'aider ? » Et bien, il m'a dit, « Oui, oui, oui. » Alors, lui, pas du tout de problème. Il avait 12 ans. Enfin, tu vois... Et du coup, il m'a posé des questions. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi tu as organisé le sommet ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça va apporter aux parents, etc. Et en fait, voilà, on s'est présenté aussi de manière ludique, comme on aime bien faire, avec, voilà, des petits objets, des choses. Donc, du coup, j'avais peur des lives, mais je lui ai dit, « Écoute, viens avec moi. Moi, ça me plairait de le faire ensemble. » C'est génial. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve... hyper passionnant et inspirant chez toi, c'est qu'en fait, ta vie de famille, ta vie de maman n'a pas été un frein, quoi. J'imagine que c'est des contraintes, mais ça ne t'a pas empêché de lancer ton business. Et en plus, tu le tournes en ton avantage. Eh bien, pour témoigner là-dessus, ce qui a permis que je puisse lancer mon business, c'est que je décide de me mettre dans cette activité-là à 100%. Parce que, enfin, j'ai réussi à me former en même temps que je travaillais, voilà, à faire des choses, mais il y a un moment donné où moi, j'étais limitée. Clairement, je ne veux pas me poser trop non plus à ma famille. Donc, du coup, je me suis lancée dans cette activité-là à temps plein. J'ai choisi le bon moment pour lancer mon événement, à un moment où il y aurait moins de contraintes, parce que ma fille n'était pas là, il y avait moins d'activité pour l'emmener le soir. Puis voilà, ça s'est fait, quoi. Et mon mari m'a soutenu aussi. Donc, en fait, tout le monde est impliqué quelque part. Très bien, très bien. Pour revenir au sommet, est-ce que toi, tu avais fait un pass VIP ? Rappelle-moi, est-ce que tu l'avais ajouté après, en cours ? Oui, j'ai rajouté après. Oui, oui. Il y a eu une période, j'avais déjà annoncé le sommet, il y avait déjà des inscrits, et je me suis dit, moi, quand même, je vais faire un pass VIP. Et du coup, je l'ai rajouté après. Donc, il y a les premières personnes qui sont inscrites, je leur ai demandé si ça les intéressait, que je leur offrais, parce qu'au départ, c'était... Ah ouais. J'avais prévu un... Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais j'avais prévu 5 jours de replay, parce que je ne voulais pas lancer un pass VIP. Tu vois, c'était encore parce que j'avais un blocage technique dans comment je vais faire, etc. Puis après, je me suis dit, c'est quand même dommage. Donc, je l'ai lancé au bout de quelques jours. Et oui, tu veux savoir, du coup, par rapport au pass... J'en ai vendu 5. Génial. À combien, tu te souviens ? À 27 euros. OK. Alors, comment tu t'es sentie ? Parce que les premières ventes, c'est une saveur particulière quand même. Ah ben, ça m'a fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai que... Et ce n'est pas que pour moi, en fait, c'est aussi reconnaître que ce sommet, tu vois, il apporte quelque chose. Parce que déjà, j'ai raccourci le replay à 48 heures. Du coup, il y avait plus de monde présents pendant le... Enfin, qui ont suivi, même si c'était pendant le replay, même si ce n'était pas en live, tu vois, mais qui ont suivi pendant les replays. Et du coup, j'ai eu ces 5 personnes qui étaient plus... Je l'ai offert, qui étaient inscrits avant. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup en tout. Il y en a eu 3 en plus. Et du coup, voilà. Après, j'ai proposé du coaching en groupe avec ce pass VIP. Il y avait, tu vois, le accès au replay limité plus coaching de groupe derrière. C'était un flop total. Pourquoi ? Tu sais combien ? Zéro. Zéro. Ils n'étaient pas venus pour ça. Non, je ne pense pas. Mais bon. Franchement, bravo. Et c'est cool que tu le prennes à la rigolade parce que combien de fois on s'est tous loupés dans des trucs. Mais c'est des personnes avec lesquelles j'ai des échanges encore. Donc, ce n'est pas grave, tu vois. C'est clair, c'est clair. Est-ce que, avant de passer au prochain point, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux coachs qui veulent lancer leur sommet virtuel ? C'est d'être dans l'action parce qu'en fait, tu vois, autour de ce sommet, j'ai aussi fait deux ateliers, les deux week-ends qui ont cadré ce sommet, des ateliers en présentiel dans l'église où je vais. Et en fait, parce que j'ai fait ça, parce que moi, c'est comme si, dès que j'ai un problème, j'ai un échec, du coup, je fais un autre truc. J'avais lancé une série d'ateliers, ça ne marchait pas. Par contre, j'ai trouvé une première cliente par ça parce qu'elle m'a connue, elle a vu passer des trucs sur LinkedIn. Et du coup, je n'ai pas fait une formule premium avec cette cliente, mais on a quand même fait quelques sessions de coaching. Déjà, j'étais dans l'accent. Même s'il n'y avait pas de... Cet atelier n'a eu zéro inscrit, mais j'ai eu une cliente. Ensuite, j'ai fait deux ateliers en même temps que le sommet. Du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une dynamique. Ça m'avait vraiment reboostée. J'ai eu quand même dix parents inscrits à ces deux ateliers, plus dix enfants. C'est-à-dire que j'avais aussi des enfants qui étaient gardés. Mais du coup, ça montre que... D'être dans l'action, ça apporte quand même des choses. Du coup, j'ai pu parler de l'événement aussi. Ils voient quand même que je fais des choses. Et de cet événement-là, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Je n'ai pas eu de ventre tout de suite, mais je pense que ça donne un sentiment comme une preuve d'autorité si tu nous parles de ça souvent. Et j'ai une personne que je connais depuis longtemps qui fait partie d'une association qui organise des week-ends pour les familles et qui m'a contactée pour faire partie du comité. Donc, tu vois, ça montre aussi... Ça apporte aussi le fait que tu es visible. Et du coup, les gens, même s'ils te connaissent depuis longtemps, ils savent maintenant ce que je fais, en fait. Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je vois clairement aussi... Après, là, aujourd'hui, tu parles de ça comme une experte, hyper sereine. Et je sais que c'est... Avant le sommet, tu avais une période... Voilà, tu étais stressée, je pense, à l'idée de faire le sommet. Mais par contre, et c'est ça que j'admire beaucoup en toi, c'est que tu es hyper courageuse, résiliente, et en fait, tu y vas. Ce n'est pas la difficulté qui te ralentit, en fait. Ça me ralentit quand même, la difficulté. Ça ne t'arrête pas. Parce que je pense... Voilà, ça ne m'arrête pas. Je pense qu'il y a des choses que je pourrais faire que je ne fais pas parce que je ressens de la difficulté des fois quand j'apprends des nouvelles choses. Mais bon, ça fait partie de mon processus. Maintenant, j'apprends à vivre avec. Mais je continue, quoi, tu vois. C'est ça qui compte. Et puis, effectivement, après, quand je regarde en arrière, je suis quand même super fière de ce que j'ai fait. Et pendant que j'écoutais ce sommet, j'étais contente, tu vois, de ce que j'avais fait. J'étais là en mode... Ah, mais quand même, ça passe, quoi. Je m'entends, je me vois. J'étais là... Ça va, ça se passe bien. Et en plus, les personnes qui sont intervenues étaient quand même des personnes hyper qualies, tu vois. Enfin, je peux dire, moi aussi. Du coup, on a eu de bons retours. Donc, c'était... Voilà. Je suis quand même très contente. Génial. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de cette première vente, en tout cas sous un format premium ? Comment ça s'est fait plusieurs mois après ? Oui. Alors, moi, j'avais quand même une croyance, du coup, que je n'étais pas assez claire sur mon offre. Donc, sur... Si les personnes ne m'appellent pas pour se faire accompagner, c'est que peut-être ils n'ont pas compris ce que je propose. Et c'est quand même ce que... Enfin, moi, je te partage aussi ma conclusion du sommet parce que je n'ai pas osé parler de mon offre pendant le sommet. Je n'ai pas osé parler de mon offre parce que je n'étais pas au clair. Donc, j'ai cherché quand même un peu plus connaître mon client idéal. Le persona, tout ça. Donc, j'ai refait... J'ai relancé une enquête. Déjà, j'ai... Déjà... Ah oui, j'ai eu des personnes dans mon groupe Facebook. J'ai eu quand même aussi 95 personnes avec le sommet. Et donc, j'ai pu en savoir plus sur leurs besoins parce qu'il y avait un formulaire à l'entrée. Donc, comme ça, je le partage. Ça peut être utile aussi. C'est-à-dire que ceux qui étaient inscrits au sommet avaient le droit d'accéder à un groupe Facebook et pour rentrer dans le groupe Facebook, il y avait une question que tu avais mis et les gens répondaient. Oui, c'est ça. Et du coup, ça, ça m'a aussi permis de mieux connaître les parents que j'ai envie d'accompagner. Tu vois, leurs besoins, c'était la question sur quel est votre défi en ce moment et quel est votre rêve. Tu vois, ce n'est pas grand-chose mais rien que ça. Tu palpes un petit peu les personnes qui rejoignent ton groupe, c'est qui, de quoi ils ont besoin. Et donc, j'ai relancé une enquête aussi et cette enquête, en la diffusant, en fait, les personnes pouvaient rejoindre du coup ma newsletter. Et cette première cliente, elle m'a trouvée comme ça, en fait. Donc, elle n'était pas forcément, ce n'était pas directement le sommet mais elle a vu toutes mes communications passer. Parce qu'en fait, je l'ai fait à peu près au même moment. Elle n'est pas inscrite au sommet, c'est ça ? Elle n'était pas inscrite au sommet mais elle était au même moment à peu près dans la liste des e-mails, en fait. Donc, parce que du coup, ce sommet, ça m'a donné une liste, une base e-mail, quand même, c'est assez importante. Mais du coup, comment elle est tombée sur ton… Donc, elle est rentrée dans ta liste d'e-mail à travers le questionnaire. Comment elle est tombée sur le questionnaire alors ? Dans un groupe où j'avais partagé que je faisais un sondage pour connaître les besoins des parents. Mais pas ton groupe, le groupe de quelqu'un ? Non, c'était extérieur à mon groupe. Ok, donc tu avais partagé là que tu faisais un sondage et les personnes qui répondaient au sondage laissaient leur e-mail. C'est ça. Super génial. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, elle a vu tout ce que j'ai partagé depuis le sommet. Parce que c'est que depuis là, en fait, que je… Enfin, depuis avant le sommet que je suis vraiment plus active, que j'ai plus publié finalement et écrit des newsletters que je ne pouvais pas faire avant. Donc du coup… Et donc, voilà, elle a pris rendez-vous et on a eu un premier appel où j'ai écouté sa problématique et l'idée de l'appel, c'était vraiment, voilà, d'être juste, d'écouter, de lui permettre de trouver des pistes, en fait, pour sa situation. Et elle m'a dit… Enfin, je lui proposais à la fin si je pouvais la rappeler quelques jours après pour voir comment ça s'est passé. Et elle m'a demandé, du coup, ce que je proposais, en fait. Donc, en fait, dès le premier appel, elle me l'a demandé. Mais moi, je lui ai dit… Mais du coup, il s'est passé quoi avant qu'elle te demande ? Vous avez discuté de quoi ? Ce n'était pas une séance de coaching ? Si, c'était une séance de coaching. Oui, c'était une session de… Enfin, appel de coaching, enfin, je ne sais plus le terme parce que je l'ai changé plusieurs fois. Si c'était une session découverte… Et du coup, en fait, c'était quoi ? C'était « Merci d'avoir répondu au questionnaire. J'aimerais vous offrir une session. » Alors non, donc le questionnaire, elle s'est inscrite et après, je n'ai pas eu d'échange avec elle. J'avais juste son email. OK. Sauf que moi, j'ai envoyé des newsletters dans lesquels j'ai par moment proposé de réserver un appel avec moi. Oui, merci pour… OK, d'accord. Je n'avais pas pris… Elle a cliqué, elle a pris rendez-vous pour profiter d'une session avec toi. Voilà, c'est ça. À un moment où je ne m'y attendais pas, tu vois, il n'y avait pas un événement particulier. Et donc, le premier appel, voilà, on fait le point, elle me demande du coup comment ça se passe. Et je lui ai dit « Écoute, je te propose un deuxième appel, on leur parlera. » Et donc là, pareil, on refait le point, tout ça. Et du coup là, je lui présente ce que c'est, mon accompagnement, comment je fonctionne. On avait fait le point aussi sur ce qu'elle avait déjà fait, tu vois, pour résoudre son problème qui était… qui datait déjà depuis un petit moment. Et là, elle me dit « Bon, écoute, je fais le point, je te reviens. » Et puis, elle me rappelle le lendemain en me disant que ça ne va pas être possible. Qu'elle a retourné tout dans sa tête qu'elle a fait le point avec son compagnon et que ça ne sera pas possible financièrement. Et du coup, moi, j'accueille ça et je lui dis « Écoute, très bien, mais moi, d'après tout ce que tu m'as dit, je sens que c'est vraiment un problème important pour toi. Du coup, qu'est-ce que tu as comme autre option en fait ? C'est quoi ton autre solution ? Qu'est-ce que tu as actuellement de possible pour toi ? » Et donc, elle me dit « La psy, j'ai déjà fait. Bon, au moins, c'est remboursé. » Elle me dit « Tout ce qu'elle a. On fait un brainstorming. » Mais elle me disait « Bon, au moins, c'est remboursé. C'est vrai parce que là, ça fait quand même temps par mois. » tu vois, elle me dit tout ce que j'entends, que je comprends aussi. Et puis, on en vient au moment où elle me dit « De toute façon, c'est compliqué. On s'est disputé avec mon compagnon et tout ça. » Et je lui dis « Est-ce que tu te sens soutenue ? » Et là, elle pleure, en fait. Et elle me dit « Non, vraiment, je crois qu'on ne se comprend pas. Moi, j'ai vraiment besoin de résoudre mon problème et tout. » Et elle me dit « Mais, je lui dis écoute, tu as vraiment envie… » Ce que je vois, c'est « Prends le temps de réfléchir à ce qu'on a fait le point sur ce que tu as comme possibilité. Prends le temps de réfléchir et dis-moi ce que toi, tu as envie de faire et fais-moi une proposition. Moi, je sens que je peux t'accompagner. Si tu me dis que c'est vraiment que financièrement que ce n'est pas possible, on trouve une solution. Parles-en avec ton conjoint et dites-moi ce que vous pouvez me proposer. Sur le coup, je ne savais pas si j'avais bien fait, honnêtement. Franchement, ça ne me paraît pas mal. Je me suis dit « Ça se trouve, je m'enfonce, je me tire une balle dans le pied, tout ce que tu veux. Et le lendemain, elle m'envoie un message, elle me dit « C'est bon, on a trouvé une solution et elle m'a demandé si elle pouvait me payer en plusieurs fois. Et elle m'a dit « Moi, je tiens à te payer intégralement. » Parce que je lui disais « Écoute, on peut voir, même pour commencer, tu me dis ce que tu peux faire et on s'arrangera. » Et en fait, c'est elle qui est revenue en me disant ce qu'elle pouvait faire et finalement, elle ne m'a même pas négocié le prix. Ok. Du coup, elle paye en plusieurs fois, c'est ça ? Oui. Ok. Est-ce que tu veux bien nous dire combien le montant t'on offre ? Oui. Donc, c'est 1 500 euros qu'elle me règle en quatre fois. Ok. En quatre mois. Tu vois, je pensais que tu allais me dire qu'elle payait en 24 fois. Quatre fois, c'est juste normal. Tu n'as pas eu la tentation de baisser le prix à un moment donné ? Si, quand je lui ai dit « Dis-moi ce que tu peux faire. » Même si tu me dis 10 euros, je prends. Est-ce que tu l'aurais servi de la même manière, justement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, là où je suis contente, c'est que je lui ai laissé le choix à elle. Je lui ai dit mon prix. Je n'ai pas cherché à dire « Je te fais moins cher ». Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pensé. Parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle comprend le prix. Dès quand je lui ai dit le prix, elle ne m'a pas dit « C'est trop cher ». Quand elle est revenue après, elle m'a dit « C'est compliqué financièrement. » Mais elle n'était pas en discussion sur la valeur de ce que je lui proposais. Ça m'a peut-être aussi confortée sur le fait que ce n'était pas ça le sujet. Est-ce que tu sens que c'est aussi une bonne chose au-delà de l'engagement financier, qui est un grand engagement financier, que c'est aussi pédagogique et bon pour elle de payer ce qu'elle estime avoir comme valeur ? Oui. Oui, oui, oui. Et c'est surtout qu'elle a gardé la main sur son engagement, sur ce que tu vois, elle a gardé, elle a eu le choix qu'elle pouvait faire d'autres choix et c'est elle qui m'a fait cette proposition. Elle a fait en fonction de ce qu'elle pouvait aussi. Et moi aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise sur quatre mois. c'est une superbe illustration si tu me permets de vendre ses serviaires parce qu'en fait, avec ce processus de vente, ce n'est pas juste quoi, il y a eu un vrai travail, une vraie communication avec son mari, une affirmation, une expression de ce qu'elle voulait et que c'était vraiment important et qu'avant même de commencer à travailler avec toi, en fait, elle avait déjà commencé son processus durant ton processus de vente et ça, je pense que c'est important que les gens l'entendent, c'est que la vente fait partie du processus de travail avec lequel on commence avec les clients. Comment tu as résolu, il y a juste un truc peut-être qu'on a oublié, comment tu as résolu du coup le problème de ton offre ? Tu disais ne pas être sûr de ton offre durant l'été, comment tu l'as résolu ça ? J'ai pris beaucoup de temps. Comme tu le sais, entre l'été et le moment où je rejoins ton programme Coach en Mission, moi, j'étais en mode là, j'ai besoin de prendre du recul en fait sur vraiment ce que moi je veux apporter sur mieux connaître mon client idéal et donc à partir de tout ce que j'ai récolté comme info, j'ai essayé de regrouper aussi, voir si j'étais alignée avec les besoins que j'avais du coup identifiés et là, je me suis dit ok, maintenant, je propose c'est pas un programme, j'avais un problème avec le mot programme, je te dis parce que je me disais c'est comme si moi je me dis tu vas faire ça, ça, ça et ça, ça me dérangeait dans ma posture de coach donc en fait je l'ai fait en mode c'est un parcours et dans ce parcours on va aborder ça en fait on va passer par là et ça, ça m'a vachement permis d'être plus claire en fait dans ma manière de le présenter le fait d'avoir pris ce temps de me dire ok, mais c'est quoi le si j'appelais mon client dans trois mois qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me dise et enfin pas que pour moi en même temps je définis quand même l'objectif avec mes clients et du coup c'est eux qui décident leur objectif final si tu veux mais je suis quand même partie de tu sais c'est quoi la promesse en fait c'est quoi que je propose en fait il faut bien communiquer de toute façon donc du coup j'ai fait ça et du coup j'ai fait un schéma avec mon parcours dessus comme ce que tu appelles le système ciliature voilà cool trop bien Florence c'est hyper inspirant merci encore on a passé plus de temps que je l'avais imaginé parce que c'est passionnant Florence qu'est-ce que tu dirais au coach qui se lance en dernier encouragement conseil qu'est-ce que tu aimerais leur dire alors un coach qui se lance et puis c'est ok il sait comment trouver des clients voilà il n'y a pas besoin que je lui donne des conseils maintenant si c'est compliqué et que en fait en se lançant tu te rends compte que c'est finalement t'es prêt à y aller mais que la porte est ouverte mais que personne ne rentre ne frappe à la porte en tout cas à ce moment-là ça vaut le coup d'être d'être encouragé de chercher à avoir comme un un groupe un plan d'action qui t'aide à avoir un plan d'action pour la suite parce que moi clairement je pense que je n'aurais pas fait tout ça toute seule de mon côté en fait parce que ce n'est pas le tout enfin oui il y en a qui ont peut-être un réseau qui leur suffit pour avoir des clients mais quand ce n'est pas le cas et que tu ne sais pas comment communiquer tu ne sais pas comment comment intéresser les gens à ce que tu fais enfin pas intéresser c'est comment dire quand tu ne sais pas comment faire que les gens entendent finalement ce que tu peux leur apporter c'est de chercher comme tous les coachs en fait tu as un problème tu te dis ok comment je peux le résoudre soit tu as les moyens de le résoudre seul soit tu cherches un groupe un coach pour se faire accompagner je ne sais pas si c'est si si c'est très bien dans tous les cas de ne pas rester bloqué à son niveau et si tu n'avances pas il ne faut pas de faire quelque chose et de se dire tiens si c'était mon client qui me disait ça qu'est-ce que je lui dirais très bien très bien merci Florence il y en a qui veulent en savoir plus sur toi qui veulent voir un peu ce que tu fais et peut-être même prendre contact avec toi si jamais ta thématique les intéresse sur quel lien on les envoie ? ben écoute en ce moment je partage tous les jours un audio sous forme enfin sous forme d'audio un calendrier de l'Avent donc on peut me retrouver sur Youtube donc ma chaîne c'est Florence Saul par en mission sur quel lien sur quel lien